On voudrait faire un tournoi de foot avec les potes de mon quartier, mais on ne sait pas comment s'organiser. On a posté des photos de moi sur Facebook après une soirée arrosée. Je fais comment pour les enlever ? Mes parents sont en train de se séparer, c'est devenu invivable à la maison. Ça s'est passé trop vite, on a oublié de se protéger. Qu'est-ce que je dois faire ? Quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions et on passe beaucoup de temps sur Internet. Ça c'est sûr. 80% des 11-17 ans vont sur Internet au moins une fois par jour. Sans parler des réseaux sociaux. Près de 78% des 13-19 ans possèdent un compte Facebook. Le web c'est super, mais il comporte aussi des risques. Pas question qu'il soit déserté par les adultes. C'est pour ça qu'il existe une initiative importée de Suède, les promeneurs du Net. Le projet est soutenu par les CAF et leurs partenaires, comme la mutualité sociale agricole, les directions départementales de la cohésion sociale et les conseils départementaux. Concrètement, les promeneurs sont des professionnels de la jeunesse présents sur Internet en plus du travail qu'ils accomplissent dans la vie réelle. Aujourd'hui, être présent dans la rue, ça ne suffit plus. Les promeneurs du Net proposent aux jeunes d'être amis sur les réseaux sociaux. Cela leur permet de maintenir un lien avec eux. En allant à leur rencontre sur Internet, les promeneurs jouent un rôle d'écoute, de prévention, de conseil et d'accompagnement. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'action sociale des CAF, dont l'objectif est de maintenir et de renforcer les liens familiaux et de contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes. Sur le web, les promeneurs sont partout. Blogs, chats, forums, réseaux sociaux, ils peuvent laisser des commentaires, échanger des messages privés ou répondre aux sollicitations. Ils effectuent aussi des permanences en ligne sur des créneaux horaires précis. Ils travaillent à visage découvert. Chacun d'entre eux est clairement identifié comme professionnel sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de créer une relation de confiance avec les jeunes, de façon individuelle ou collective. Tous les échanges sont strictement confidentiels. D'ailleurs, comme tout groupe professionnel, les promeneurs du net ont des valeurs communes inscrites dans une charte nationale. Cela commence par le respect des valeurs de la République. Les réseaux départementaux des promeneurs du net organisent régulièrement des réunions de partage, de formation et d'échange d'expérience et de pratique. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette démarche sur le site promeneurdunet.fr. Le site s'adresse à tous, professionnels, parents, jeunes, partenaires. Il propose notamment l'annuaire de tous les promeneurs des différents départements et le nom des structures dans lesquelles ils sont engagés. Les promeneurs du net, une autre manière d'être en contact avec les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada